Bonjour et bienvenue à toi donc commercial, entrepreneur, freelance et indépendant donc sur la chaîne YouWork Here. Alors je me présente, donc moi je suis Mickaël Cabra, donc dirigeant du réseau d'affaires YouWork Here. Alors qu'est-ce que c'est YouWork Here et qu'est-ce que c'est un réseau d'affaires ? Donc l'idée de ce service c'est d'aider les entrepreneurs, voilà, à pouvoir trouver des nouveaux clients. Comment ? Bah en fait en se réunissant. Donc je réunis mes entrepreneurs une fois par semaine, le mardi et le jeudi. Donc c'est deux groupes et l'idée c'est qu'ils sympathisent suffisamment pour pouvoir s'envoyer des clients qui n'aimeraient pas ce type de formule. Donc si ça vous intéresse, il suffit de vous inscrire sur le site pour participer à l'une de nos réunions. Alors aujourd'hui, nous sommes là pour notre nouvelle vignette, donc Tweak & Tips. Qu'est-ce que c'est Tweak & Tips ? C'est une série de conseils sur la partie développement commercial, mais pas que. C'est également sur la partie réseautage et développement personnel. Alors aujourd'hui, sur la partie développement commercial et dans la grande famille de ce qu'est le marketing, on va voir aujourd'hui un sujet qui est très important pour tout entrepreneur, c'est le sujet du personal branding, voilà, ou qu'on pourrait appeler aussi marque personnelle. Alors qu'est-ce que c'est l'idée du personal branding ? L'idée du personal branding, c'est que vous, vous soyez une marque. Alors partons du principe suivant. Une marque comme Nike ou d'autres Coca-Cola, elles ont un budget marketing démentiel. Vous n'arriverez jamais à ce type de budget pour pouvoir assurer votre communication et la commercialisation de vos services. Alors on va partir du postulat suivant. Vous n'avez pas leur budget. Par contre, vous avez une histoire. Vous pouvez investir sur vous afin que vous soyez irrésistible auprès de vos prospects. Alors c'est quoi la démarche ? Alors la première démarche, c'est que vous vous posez sur une feuille de papier et que vous vous posez la question, une série de questions. Qu'est-ce que je veux ? Quels sont mes objectifs ? Quels sont les moyens de les atteindre ? Qu'est-ce que mes clients, si vous en avez déjà, disent de bien sur vous ? Etc, etc. Vous faites toute une série de questions qui doivent vous amener à vous emmener le plus loin possible dans les questions vous concernant. Et ensuite, vous continuez à travailler sur votre marque personnelle en communiquant sur différents outils que vous aurez identifiés qui sont en rapport avec votre objectif puisque c'est quelque chose que nous avons vu précédemment. Donc, est-ce que vous passez plutôt par des outils comme une coding, Facebook ou en présentiel ? Voilà, il y a toute une série d'interrogations que vous devez avoir par rapport à vos objectifs. Il y a aussi la question du message que vous allez délivrer. Donc ça, c'est plutôt lié à la question du storytelling. Ça, on l'a vu dans une autre vidéo. Donc, je vous inviterai à la consulter ou aller directement sur le blog sur la question du storytelling. Mais en gros, c'est quelle histoire vous racontez auprès de votre audience. Et ensuite, pour terminer, c'est quelle expertise que vous emmenez, que vous apportez, excusez-moi, auprès de votre audience. On avait vu plus loin, un peu plus haut, que se poser la question de qu'est-ce que les clients trouvent de bien chez vous et de remarquable. Et en fait, cette expertise, il va falloir d'une certaine manière vous développer dessus pour que dès que les gens pensent à ce sujet-là, ils pensent à vous. Je vous donne un exemple. Moi, en ma qualité de dirigeant d'un réseau d'affaires, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, disons que j'ai, en tout cas, j'ai cet objectif d'être un petit peu la marque numéro un en termes de networking, de réseautage. Par conséquent, moi, Michael Capgras, je dois être, d'une certaine manière, une référence en termes de réseautage. Donc, par exemple, moi, j'ai déjà un storytelling, je ne pourrais plus le donner à la fin. Mais j'ai aussi, par exemple, si vous allez sur mon continuity, un certain nombre de contacts qui met en résonance mon activité, donc avec, je dirais, un petit peu tout ce qu'on appelle le personal branding. C'est lié. Donc, moi, aujourd'hui, j'ai à peu près 3 000 ou 4 000 contacts. Désolé, je ne fais pas mes comptes. Mais vous voyez le sujet, ce lien, en fait, qu'il y a entre ce que je vends et ce que je représente. Donc, tout ça contribue à cette marque personnelle. Et l'idée, c'est que si quelqu'un demain a besoin de réseauter ou d'être mis en relation avec un contact qui puisse être intéressant pour lui, il pense à moi. Vous voyez, l'idée, c'est un outil de ce qu'on pourrait appeler la prospection passive. L'idée, c'est de faire venir les clients à moi. Quand, par exemple, vous pensez à une jolie marque d'un point de vue fonctionnalité, pas d'un point de vue comment c'est fait, mais vous m'avez compris, une jolie marque de chausseurs de sport, on pense à Nike. Mais on ne pense pas tant pour ses caractéristiques que plutôt pour la communication qu'il avait véhiculée. D'ailleurs, nous le verrons moins communiquer sur cette caractéristique que plutôt sur des histoires, des histoires de sportifs qui ont fini par y arriver. Et mystère, comment ? Avec une jolie marque de chaussures. Donc, en fait, c'est un peu cette même idée-là. C'est qu'en fait, vous devez travailler à la fois sur, c'est un mélange à la fois sur les émotions, sur vos valeurs que vous devez communiquer davantage que sur votre produit et également sur le service que vous reprendez. Alors, je sais que ça paraît un concept un peu éthéré, un peu, je dirais, un peu éloigné. Mais encore une fois, si vous commencez, faites l'exercice à vous poser toute cette série de questions, donc sur vous-même, sur ce que vous apportez à vos clients, votre focus que vous devrez avoir tout le long de votre projet. Il y a des choses qui commenceront à venir naturellement et toujours également, vous posez la question de l'expertise. Alors après, il y a des séries de petits détails que je détaille dans l'article dédié à cette question que vous trouverez en commentaire. Mais encore une fois, l'idée, c'est de ne plus communiquer sur un logo, mais de me communiquer sur vous. Donc, vous êtes la marque et vous communiquez, par exemple, sur vos valeurs. Donc, on va faire un petit récapitulatif de tout ce qu'on vient de se dire. Donc, avant de commencer ce sujet de personal branding, c'est d'abord de vous poser toute une série de questions sur, en gros, qui vous êtes, quels sont vos objectifs, quels sont vos moyens d'y parvenir, quels sont vos avantages, vos forces, voilà, qu'est-ce qui vous distingue des autres. Travaillez votre différence. Ensuite, un travail sur les moyens d'y parvenir et gardez toujours cette espèce de cohérence. C'est un exemple, je vous donne un détail. La photo que vous avez à côté sur LinkedIn ou Facebook, c'est la même que vous garderez sur d'autres médias. Toujours garder cette cohérence d'images. Mais il y a plein d'autres exemples. Ensuite, il y a la question de qu'est-ce que vous apportez comme images que vous apporterez à travers votre storytelling. Je vais vous donner l'exemple de storytelling. Donc, moi, j'ai travaillé pendant dix ans en tant qu'ingénieur commercial. J'ai fini par m'enlacer. J'ai quitté ma société. Et ensuite, c'est ma copine qui a décidé de me quitter. Avec cette solitude que j'ai rencontrée en tant qu'entrepreneur, j'ai eu ce besoin de trouver mes premiers clients. Ça a été un petit peu compliqué. Et c'est là que j'ai découvert le réseau d'affaires. Le réseau d'affaires m'a permis non seulement de pouvoir trouver mes premiers clients, mais également de combattre un petit peu cette solitude que vous imaginez un petit peu pésant lors de ce célibat forcé. Et par conséquent, ça m'a permis de me faire progresser dans mon activité professionnelle puisque j'ai monté aujourd'hui mon propre business pour à la fois que demain, plus aucun entrepreneur ne soit tout seul dans son activité. Et c'est un petit peu également le réseau d'affaires que j'aurais voulu trouver quand j'ai quitté mon activité, quand je me suis retrouvé un petit peu seul, même si j'ai beaucoup adoré mes premières expériences en tant que client d'un réseau d'affaires. Voilà, c'est un petit peu ça l'idée du storytelling, c'est de communiquer sur des émotions. Donc, le personal branding, c'est un package complet qui contient également le storytelling. Vous en voulez plus sur la question du personal branding ? Donc, vous avez un lien dédié sur cette question, sur ce merveilleux outil d'outil commercial, je n'ai pas d'autres termes, si vous avez travaillé votre personal branding. Et juste avant que vous commencez à développer cette question, sachez que c'est plutôt quelque chose qui se fait sur le long terme. Ce n'est pas vous en récotez, vous venez de lire l'article, vous apprenez des choses. Ce n'est pas un jour demain que votre marque est prête. C'est un travail qui se fait sur le long cours. Voilà, on en a terminé pour le personal branding. J'espère que ça vous aura apporté des éclaircissements sur ce sujet, que vous travaillerez dessus pour que ça puisse être un joli outil commercial à votre disposition. Quant à nous, on se retrouve dans une prochaine vignette. Et puis, si vous avez aimé, vous mettez un petit like. Si vous n'avez pas aimé, vous mettez aussi également un petit like parce que je prends aussi. Voilà, pour le reste, je vous souhaite, je vous dis bise et puis bon bise. À bientôt.